bonjour tout le monde donc aujourd'hui je vais faire ma première vidéo parce que je viens de construire ma chaîne et maintenant je vais faire ma première vidéo donc avant de commencer cette vidéo de me présenter et de faire un jeu je vais d'abord dire que j'espère que vous abonnerez à ma chaîne et liker ça me ferait vraiment vraiment plaisir bon c'est parti passons à la présentation donc je m'appelle océane j'ai 11 ans et je vais passer en sixième et est ce que je dois faire comme vidéo et ben je vais faire un peu que du gaming mais si vous me proposez d'autres choses dans bah dans dans youtube vous écrivez dans le commentaire qu'est ce que je pourrais faire aussi d'autres et ben je le ferai bon maintenant on va passer au jeu on va passer on va jouer un jeu parce que si je publie cette vidéo directement elle sera courte donc on va passer un jeu qui s'appelle harry potter donc il vient de sortir récemment et je trouvais qu'il était bien du coup je vais vous présenter ce jeu si vous connaissez bah c'est bien là on va commencer et on va encarler un gars parce que nous on essaie de faire harry potter donc c'est en même temps qu'on incarne un gars donc je vous laisse avec la avec Vincent allez donc voilà voilà la cinématique ça a l'air trop bien que potter en vrai donc tu coup comme personne là je vais choisir bien sûr un gars on va essayer de le faire ressembler à harry potter mieux que possible pour qu'il soit vraiment harry potter mais par contre j'espère qu'on pourra mettre le nom harry potter et donc c'est bon voilà là on est arrivé il n'a pas eu mal on va jouer mais je jouais pas à ce jeu moi what pourtant c'est bizarre pourtant j'avais même pas j'étais pas moi je jouais pas à ce jeu bon bah c'est pas grave c'est bizarre pourtant je jouais pas à ce jeu ah c'est peut-être normal en fait j'ai pas on va repousser vite ça a marché oh non il y en a trop bah je sais pas pourquoi ça fait comme ça c'est pas grave c'est pas grave super alors on y va yos je sais pas il s'est passé pourtant je suis pas à ce jeu c'est pas grave faut que je sorte d'ici au secours à l'aide c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je crois que j'entends quelqu'un bah c'est bizarre peut-être notre personnage a fait comme ça qu'est-ce qu'il se passe là dedans poussez-vous y'a un petit problème je sais pas qu'est-ce que ça s'est passé mais bon nom d'une gargouille John et Antoine se filer du diabre tu lui fais peur je lui fais peur sortons d'ici ah c'est un crit pourtant j'ai pas joué à ce jeu je sais pas c'est bizarre et bon c'est pas grave on peut pas retourner en arrière je sais pas c'est pas vous m'avez sauvé la vie merci monsieur Rubus Hagrid à ton service je suis le gardien des clés et des lieux à Poudlard ravi de te rencontrer je m'appelle John Richardson ah t'es celui dont tout le monde parle c'est peut-être vrai que vous êtes des fauteurs de troupes dans ta famille comment tu t'es retrouvé là dedans John c'est un c'est une serpentard de première année appelée Merla Snyde qui nous a enfermé là dedans vraiment qu'est-ce que tu comptes faire le tir à Dumbledore le tir à Meckerman me venger me venger je vais le regretter d'avoir essayé de me tuer je comprends ce que tu ressens mais la vengeance améliore rarement quoi que ce soit réfléchis à deux fois tu devrais retourner dans ta salle commune pour cogiter un peu John va pas faire un truc que tu regretterais tu devras aussi faire quelque chose pour ta robe ce filet du diable t'a pas raté merci Hagrid j'espère qu'on se reverra il y a grande chance John mais pour l'instant tu ferais mieux de retourner dans ta salle de commune donc là euh que là allez on y va dans la salle de commune il est quand même bien ce personnage je pense qu'on pouvait pas faire Harry Potter normalement allez voir Angelica c'est pas qui on va aller voir ça dure un peu longtemps mais c'est bon donc euh elle est là bon sang qu'est-ce qui t'es arrivé à ta robe je me suis fait attraper par un filet du diable un filet du diable comment ça ? qu'est-ce qu'il s'est passé avec le professeur Rogue ? c'était un piège mère où la verpérine a écrit une fausse lettre et m'a enfermé dans une pièce avec un filet du diable c'est quoi l'histoire entre toi et cette fille ? je crois qu'elle se sent menacée par moi et qu'elle n'aime pas que je sois la seule première année à lui tenir la tête et j'imagine deux fois plus que tu n'as aucune preuve j'ai la fausse lettre de Rogue mais je ne peux pas prouver que c'est elle qui l'a écrite tu ne peux pas te balader habillé comme ça dans le château le professeur m'a gueulé les gens te regardent déjà comme si tu étais sanglé à cause de ton frère va mettre une nouvelle robe ou encore mieux quelque chose à porter en dehors des heures en cours c'est sûr allez on y va bien sûr je connais un peu ah ok on peut acheter certains on peut acheter certains c'est trop cool ouais c'est trop cool trop bien mais alors ouais les cheveux ça c'est bien ça c'est en plus harry potter pour l'instant cette coupe je vois pas bien ouais elle est bien je prends cette coupe ouais je vais prendre celle-ci euh non je prends pas celle-ci si c'est mon ampe par contre euh ça euh ouais peut-être ça ouais elle est ça comment pas acheter une pièce ouais ça alors c'est surtout ça qui m'intrigue bah bien sur ça je peux pas alors qu'alors non moi je prends ça comme harry potter ah non on peut pas j'étais femme supplémentaire bon bah heureusement on aurait pu faire comme ça c'est terminé bah il retour bah what ah oui c'est vrai il faut voir des jambes j'en ai 13 moi c'est bon bah c'est ce que je veux ouais c'est cool non je rigole je garde ça et voilà c'est bon enfin j'ai réussi donc là on a bien habillé maintenant tu ne ressens plus à quelqu'un qui a servi de cobaye pour l'artillage de couple merci je suis surtout content d'être encore en vie et bien tu ferais bien de te tpg d'aller à ton premier cours de vol avant de te faire envoyer si tu pouvais trouver un moyen de récupérer des points de maison pendant que tu y es je pense qu'on va utiliser bien sûr le balai normalement normalement c'est un balai magique mystérieux là il y a un balai donc je pense qu'on va voler avec le balai normalement que j'ai un balai dans les sorciers et tout bah c'est fait pour eux voilà oh oh ça va elle a rien vu parce que je tiens du coup donc ça peut énervoir bienvenue dans votre premier cours de vol je suis votre instructrice madame bibine vous commencerez par observer avant d'apprendre à invoquer votre base lors de votre prochaine classe de vol alors qu'attendez vous mettez vous tous à gauche de votre balai j'ai redouté ce coup tout l'été tu as des vertiges j'ai surtout peur de tomber je t'ai déjà dit je viens d'une famille de modus l'idée de se voler dans les airs c'est un balai me terrifie désolé crois-le ou non mais moi non plus je n'ai jamais volé sur un balai ma mère avait des règles strictes sur l'utilisation de la magie en dehors de l'école je ne peux pas faire ça jeune tu peux le faire belle concentre toi concentre toi sur le balai essaye de ne pas penser à la chute tu promets de m'attraper si je tombe je te promets d'essayer ce n'est pas très rassurant mais il faudra bien que je me lance trop tard même si vous n'avez rien à craindre aujourd'hui madame Cooper nous allons seulement observer ou monsieur Cooper je ne sais pas donc optez-moi une fois pour débloquer la son avant que le balai ok donc c'est parti on va faire du balai c'est parti donc là elle va nous montrer une démonstration écoutez tous je vais vous montrer les bonnes techniques de vol sur balai vous ferez une chute de l'heureux si vous perdez votre concentration une seule et une seconde regardez bien c'est bon ah ça va non non ils sont nécessaires et il a un peu peur lui le son alors on va le faire normalement écoutez-moi chère Nel je vais vous faire part de plusieurs informations importantes et voilà c'est fait on va prendre maintenant voyons voir si vous m'avez bien écouté qui peut répondre à cette question alors quel joueur de Giddich marquait des buts ? j'ai essayé de faire ça c'est vrai c'est poursuiveur parce que c'est vrai je suis bête le batteur je sais pas qu'est-ce qu'il fait mais quand il poursuit il veut marquer c'est vrai c'est vrai c'est pas grave on a quand même réussi un peu à se concentrer et tout c'est pas grave j'imagine que je n'ai pas avoir peur de tomber si je ne vole jamais merci de m'aider je pourrais peut-être voler dans un peu de temps si je suis ton exemple je pense que vous avez choisi un bon tuteur monsieur couper monsieur Richardson vous semblez avoir un don pour aider vos camarades à surmonter leur peur j'adore 10 points griffon d'or il faut juste que tu t'habitudes à l'idée de voler belle je suis sûr que Rowan pourra nous prêter quelques livres sur le sujet j'aime bien le lire c'est très rare c'est très rare de faire une chute mortelle quand on lit un livre je voulais parler à Rowan de toute façon ça n'a pas été passé jusqu'ici et je crois que ça a été encore plus difficile pour lui tu devrais inviter à jouer au bave-boule je le ferai bien moi-même j'ai peur d'être arrosé ça c'est sûr voilà c'est bon c'est bon c'est bon bah c'est bon c'est bon c'est bon Je connais un peu le jeu parce que j'ai regardé quelques vidéos Je connais un peu, un peu, attention un peu Merci de m'avoir invité Rowan Après toutes ces histoires avec Merula et Rogue, j'ai besoin d'une pause On n'est pas plus large pour se faire harceler, frôler la mort On est là pour apprendre la magie et s'amuser Tu vas adorer jouer au bafou, j'y joue tout le temps à la ferme Mais c'est surtout parce que je ne suis pas assez fort pour aider aux travaux manuels Ça va être sympa Ça va être sympa de jouer quelques temps Merci de m'aider à prendre mes marques ici en fait Pas de problème, ça fait plaisir d'avoir un ami qui me comprend Et qui peut tout m'expliquer à Poudlard Donc, pour tout, voilà J'aimerais pouvoir expliquer pourquoi Merula était aussi méchante J'ai fait des recherches sur sa famille pour essayer de comprendre pourquoi elle agit ainsi Détends ton loup un peu et raconte-moi ce que tu as découvert sur Merula pendant qu'on joue Allez, donc là on va voir qu'est-ce qu'on a dit Génial les bafou, c'est le meilleur jeu d'adresse et de décérité au monde C'est un peu comme les billes des Moldus Sauf que chaque fois qu'un point est marqué, le perdant se fait asperger le visage Asperger avec quoi ? Personne ne le sait, mais ça empêche Ok J'ai pas de savoir c'est quoi J'ai pas du tout hâte Donc là, on commence, c'est parti Bonne chance, John La seule fois où j'ai perdu au bafou, c'est parce que j'étais distrait Chaque interaction faisait une partie, John Le meilleur moment de battre Roald est de la distraire Il faut que je m'ouvre Tu m'entends tout ce bruit Tu m'entends tout ce bruit Bien joué, John J'aurais pu contrer si je m'étais concentré un peu plus Merci Roald, je crois que je commence à comprendre les bafoules C'est sûr Chaque diamant en s'ajoute à votre chose, renforce votre amitié Ah ok Il faut le distraire pour qu'on gagne Donc, chut J'essaie de me... Parlons de bois de baguette Yes, j'ai eu bon Yes Les voies de savoir élevé pour apporter un pot supplémentaire Tu te débrouilles bien, John Je n'arrive jamais à gagner Si je me laisse distraire On dirait que ma stratégie fonctionne Ouh, là c'est sûr que c'est bon Yes, là on a encore gagné Ah bah dis donc Alors, passons en train de gagner Qu'est-ce que tu veux dire par la bibliothèque à brûler Oh, qui est un vampire Je suis sûr que... Oh non, bon bah On a quand même gagné Yes, on a quand même gagné Super Tu m'as battu, John Pas mal du tout Pour ta première partie de bafoules Bon bah, là on a gagné Mais Roald aussi C'était qu'un jeu Bravo C'est la perdu Bon allez, on récupère C'était une bonne partie de John Certains pensent que les bafoules manquent de classe Mais j'ai toujours pensé que c'était le pendant intellectuel du Gidditch Merci d'avoir joué Je n'ai jamais été très doué pour me faire des amis On est devenu amis assez vite La plupart des gens pensent que je suis un faiblard Inutile ou un télo Coincé Mais toi, tu es bizarre comme moi Sans vouloir t'offenser Je prends ça comme un compliment Ok Elle a l'air méchante Comme c'est mignon Bonjour Richardson Tu as malheureusement l'air en forme Pour quelqu'un qui a dû affronter un filet du diable C'est sûr qu'elle est méchante en fait Pendant que tu faisais m'humuse avec les plantes J'ai fait quelques recherches sur ton frère Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille ? Parce que tu es un danger pour mon lard comme lui Et qu'on ne sera pas en sécurité tant que tu ne seras pas parti Qu'est-ce que tu racontes Merula ? Le frère de Richardson ne s'est pas seulement fait renvoyer Pour avoir mis l'école en danger En cherchant des caves imaginaires Il a tout de suite disparu Et quand on l'a aperçu de nouveau Il travaillait pour Voldemort Parce que Harry Potter, il sait c'est qui Voldemort Si, vous ne connaissez pas Ben en fait, Voldemort c'est un méchant Tu ne peux pas dire ça Tu dois appeler celui dont on ne doit pas prononcer le nom Je dis ce que je veux Mon frère n'a absolument rien à voir avec Voir avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom Pas étonnant que le professeur parlait de toi avant le banquet Il se demande si tu travailles pour le seigneur des ténèbres toi aussi Laisse-moi tranquille Merula Je ne veux rien avoir à faire toi Et toi, pourquoi tu ne quittes pas Poudlore ? Histoire d'éviter un griffon d'or Et à ton ami la fonte d'être associé Tu dis ça parce que tu as peur que je sois meilleur que toi Peur, je te défie en duel ici même Lumos On va te lancer un sort Elle a eu peur là Mais elle rigole par contre, c'est pas très drôle Ridicule Flipendo Ouf On a un peu reconnu Apprends quelques sorts Peut-être que la prochaine fois Tu résisteras un peu plus longtemps Il faut apprendre beaucoup de sorts Parce que Lumos normalement c'est juste pour éclairer Merula ne nous laissera jamais tranquille Il faut que j'apprenne plus de sorts Et je trouve quelqu'un qui m'apprenne l'art du duel Vous pouvez avoir votre amitié Ici, l'amitié plus forte Permette les personnes de venir nous aider Le grand nombre d'aventures Ah ouais Il faut être amie avec Robus Agrid Ouais, on va faire Allez Donc là On va essayer de devenir amie Je pense qu'on doit parler avec Bah, c'est bon On va essayer de voler avec le ballet Normalement Entretien du ballet Bienvenue au cours de vente Après votre première leçon d'observation Je vais maintenant vous apprendre à invoquer votre ballet Mais avant de pouvoir faire cela Vous devez apprendre à vous en occuper Allez Allez A vos postes d'entretien du ballet Bon là Il y a beaucoup de choses à faire Je vais m'envoler jusqu'à la cime d'un grand arbre Et il retourne Je ne sais pas Donc les amis Là je vais vous laisser Avec cette vidéo Donc si cette vidéo vous a plu J'espère qu'elle vous a plu Et si elle vous a plu Abonnez-vous Likez Commentez Et voilà Et je vous écrirai En description Le jeu Si vous voulez Y jouer à ce jeu Donc Bye bye les amis Bye bye